Et là, on aimerait ça voir l'arbitre enchaîner, on est déjà en temps traditionnel. Et là, c'est Blake Smith qui va tirer. Blake Smith va tirer le ballon. Bon, super. Smith, dans la surface pour Ferrari. C'est Grab Avoil qui a surgi. Et il y aura une autre chance au crédit pour l'impact de Montréal. C'est dommage, ce ballon-là n'a pas passé le premier rideau, mais c'était très bien enroulé des Getsmiths. Smith, encore une fois. C'est pour Warner. Dans la vitesse. Et là, il y a un ballon ! Patrio Ferrari ! Chesbra, Chesbra, Ferrari ! Et bien, on le sentait au prix de l'hier qui sur le corner précédent. En partant au dernier match, on cherche un tireur de corner. Depuis le début de la saison à l'impact de Montréal, on en a peut-être trouvé l'impact de Smith. Et si l'impact de Montréal a oublié Beckerman dans sa propre surface de réparation, RSL a fait de manoeuvre avec Matteo Ferrari. Il a été capable de décrocher pour récupérer ce ballon, se retourner, et écraser une frappe à la volée derrière Nick Remondo. On a dit quelle fin de match ! C'est le premier nuit dans les défauts de l'impact de la part de Matteo Ferrari. Et il arrive à point. 3 à 2 l'impact de Montréal. Quelques minutes seulement à tenir. On lui est dans la surface, ça va jusqu'à Troy Perkins, sans problème de repasse, et va tenter de gruger toutes les secondes possibles. C'est inespérant comme les Jules Galliés. Et c'est là-dessus que va prendre fin ce match incroyable. Avec cette victoire de 3 à 2 du 11 de Montréal, RS a évu inespérant. Le match de Montréal a voulu le mérite de ce match et de se défoncer jusqu'au bout. Tout à fait parce que c'est en fin de match qu'on a échappé. Le match de mercredi avec le but de Thierry Henry à la volée. C'est au tour de Ferrari de voler le Real Central.